Direction l'Afrique du Nord, des milliers de personnes se sont rassemblées à l'ouest du Maroc pour un festival d'une semaine connu sous le nom de Tantamoussem. C'est la célébration d'un mode de vie qui remonte à des centaines d'années et une vitrine pour l'une des communautés les plus hautes en couleur d'Afrique. C'est une fête qui mêle tonnerre, fumée et poussière, couleurs, énergie et spectacle. C'est la tbourida marocaine. Un test de maniement et d'entraînement d'un cheval et une mise à l'épreuve de la capacité du cavalier à coordonner ses gestes et à être précis. Les cavaliers, lorsqu'ils galopent, doivent tous, au signal, diriger leur fusil vers le sol et tirer. La tbourida a lancé le Tantamoussem annuel ici sur la côte ouest du Maroc. Elle n'est qu'une des nombreuses activités qui rassemble ici des gens venus de tout le Sahara. C'est en effet le plus grand rassemblement de tribus nomades d'Afrique du Nord. Des centaines de tentes sont installées pour qu'ils puissent exposer les éléments traditionnels de la vie berbère. L'événement qui dure une semaine est reconnu par l'UNESCO, l'agence culturelle de l'ONU, comme faisant partie de l'héritage immatériel de l'humanité. Pour les participants, c'est l'occasion de forger de nouvelles amitiés et de ranimer les anciennes pour échanger des histoires et des chansons, commercer, se marier même et évidemment pour faire la course avec leurs chevaux et leurs chameaux. Tantamoussem est avant tout une manière de chérir un style de vie. Ici, dans le centre de Tantam, des milliers de personnes ont pris part à une parade. Manifestation éclatante de vêtements traditionnaux, de musique et de culture. Je viens de Tantam. C'est chez moi. Je suis content de voir tout ce qui se passe ici. Le Tantamoussem, c'est très amusant. Il y a tant d'activités réjouissantes. C'est super. Le premier Moussem a été organisé en 1963. Il a été suspendu pendant 25 ans pour des raisons de sécurité, puis relancé en 2014. Aujourd'hui, le festival joue un rôle très important pour les Bédouins. Leur mode de vie est profondément altéré et menacé par les bouleversements économiques et l'urbanisation. De nombreux nomades se retrouvent obligés de se sédentariser et c'est l'artisanat, la poésie et un savoir-faire vieux de plusieurs centaines d'années qui se perdent. Ainsi, en plus des célébrations, de la couleur et des spectacles, Tantamoussem aide à garder une culture vivante.